Pour faire fonctionner un aéroglisseur, ça prend huit membres d'équipage. Une équipe mécanique qui est formée de deux mécaniciens qui, eux, vont faire l'entretien à tous les soirs, une fois l'aéroglisseur rentré à la base ou dans un port de refuge. Maintenant, c'est le temps d'aller travailler en dessous de l'aéroglisseur. On va tous les défaire et ensuite on va tous les rattacher. On a quatre membres d'équipage. Un mètre d'équipage avec trois matelots qui vont s'occuper de l'aspect plus technique de la machine. On a l'officier pilote et le commandant. La propulsion de l'aéroglisseur se fait par deux hélices qui sont entraînées par un arbre en fibre de carbone et ce sont deux moteurs. Pour conduire un aéroglisseur, contrairement à un navire, un navire va avoir une roue. Nous, ici, c'est un système de palonnier. Donc ici, on a des pédales qu'on va pousser de gauche à droite qui vont entraîner les gouvernails derrière les hélices. J'ai des propulseurs d'étrave. Le bouton, ici, va me permettre de faire bouger les propulseurs d'étrave et diriger le devant de mon appareil. L'aéroglisseur est muni de deux moteurs de sustentation placés de part et d'autre. Les manettes, ici, vont me servir à faire lever ou baisser mon coussin d'air. J'ai deux autres manettes, ici, qui vont faire changer les révolutions sur mes hélices. Si je veux aller d'avant ou de reculons, je vais changer, ici, l'angle de mes pales d'hélices. On va faire du déglaçage. Bientôt, la saison printanière va nous amener à faire toute la prévention d'inondations dans le secteur. Puis là, on sait qu'on vient de sauver les riverains, on vient de sauver les sous-sols des riverains. C'est fascinant de voir l'accomplissement de notre travail. C'est valorisant. Sous-titrage ST' 501